Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Lauriane-Hélène Gauvin et Audrey Bilot. Lauriane est sexologue et Audrey est infirmière. Donc, aujourd'hui, on a parlé de l'éducation, la santé sexuelle de nos adolescents. On est passé par tout ce qui est puberté, premières expériences, comment garder le dialogue ouvert avec notre ado. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Ensemble! Par placote. Bonjour les filles! Salut! Lauriane-Hélène, Audrey, bonjour! Je vous laisse vous présenter, puis après, on rentre dans notre sujet. Alors, qui veut commencer? C'est bon! Bien, moi, je suis Lauriane-Hélène, je suis sexologue et j'ai une formation d'accompagnante en la naissance. Dans le fond, je suis aussi maman de deux petites filles, une de 3 ans puis une de 16 mois. Fait que moi, dans le fond, je me spécialise en périnatalité parce que, bon, j'ai eu beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie qui ont fait que je me suis intéressée à ça. J'ai fait mes études avec deux grossesses puis une petite. Bref, c'est vraiment mon sujet qui m'intéresse beaucoup. Je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources, même quand on était vraiment plongé dedans. Donc, c'est vraiment pour ça que je me suis dirigée là-dedans. Et Audrey? Et Audrey, la revenante. Qu'on a déjà reçue. Qu'on a déjà reçue, oui. Donc, je m'appelle Audrey, je suis infirmière clinicienne. Je suis aussi maman. Donc, maman de trois enfants, 5 ans, 2 ans et demi et 14 mois. Donc, en plein dans les virus. Et moi aussi, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de vulgarisation au niveau des sujets de la santé. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai parti l'Instagram maman infirmière qui s'avuse en fait à être des capsules vulgarisées sur les sujets des enfants. Puis sinon, j'oeuvre comme infirmière clinicienne dans le milieu scolaire, mais aussi dans les cliniques jeunesse, justement, dans le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Oui! Et moi, je vous suis personnellement sur les réseaux sociaux depuis quelques temps et j'invite vraiment ceux et celles qui nous écoutent à aller voir vos Instagram, vos Facebook, parce que c'est une mine d'informations qui est validée. Donc, c'est vraiment de l'information qui est professionnelle et qui a des bonnes sources. Donc, vraiment, là, j'invite ceux qui écoutent à aller vous connaître sur les réseaux sociaux. C'est très gentil. Aujourd'hui, les filles, on va parler de nos ados, de nos ados santé sexuelle chez les adolescents. Tu sais, moi, bon, je n'ai pas encore d'ado, donc c'est parfait, là, ça va me tenir à jour parce qu'on est loin de ce qu'on disait MTS puis dérouler un condom sur une banane, là. C'est ça, on n'est plus à cette époque. Pas vraiment. Avec 2022, c'est une nouvelle chose. Mais voilà, donc, on va se lancer là-dedans. Je ne sais pas par où on peut commencer tout ça. Bien, premièrement parce que tu viens de dire que MTS, banane déroulait sur le... Ou un morceau de bois. Moi, j'avais eu un morceau de bois. C'est raide, hein? Oui, oui, mais... J'avais eu ça. Oui, moi aussi, à l'école, ça a été ça au secondaire. Parce que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que de 1980 à 2000, il y a eu le programme FPS qui était un peu développement personnel, professionnel. Oui, c'est ça, c'est ça, mais il y avait un peu d'éducation à la sexualité, mais pas tant. Après ça, le gouvernement a fait, ah, bien, ce n'est pas tant important l'éducation sexuelle. Donc, de 2000 à 2018, il n'y a eu rien. Donc, tout ce qui était intervention, c'était un peu qui était informel. Si les écoles avaient envie d'en faire, c'était ça. Coller des posters de classe média. Je ne sais pas si vous avez dit dans vos écoles secondaires. Moi, c'est ça qui m'a traumatisée quand j'étais jeune. Mais, tu sais, c'est un peu ça. Oui. L'éducation sexuelle, son éducation sexuelle, bien, c'était là pour nous, c'était les médias, c'était les amis, nos expériences. Ça fait que c'est complètement normal qu'en tant que parents, on ait tous pas mal rendus des parents dans ces années-là, qui ont une vie sexuelle active, puis on se rend compte qu'on n'a pas d'éducation sexuelle en tant que parents. Ça fait que c'est tout à fait normal de vouloir se questionner puis de ne pas trop savoir où aller. Oui. Oui, puis on sait déjà, à la base, l'adolescence, c'est une période assez charnière de la vie de la personne. Et comme parents, on est déjà dépassés par cette période charnière-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Changement physique, changement hormonal, les amitiés qui se créent, qui se lâchent, les premiers amours, les premières relations sexuelles. Il y a tellement de choses à l'adolescence qui se passent qu'on est vraiment, puis souvent, l'enfant va un peu plus se fermer, se confier plus à ses amis qu'à ses parents. Versus quand ils sont plus petits, bien, c'est maman, papa. Mais quand ils deviennent plus vieux, c'est plus les amis, la source numéro un. Donc, ça devient un peu étourdissant comme parent de se dire, on lâche notre enfant là-dedans, mais comment on fait pour bien le renseigner, pour bien l'accompagner là-dedans sans passer par-dessus son besoin d'intimité, son besoin d'être qui il est, finalement. – Bien, je pense que tu l'as bien dit. Tu sais, l'adolescence, là, c'est vraiment la... C'est une recherche, une quête du soi, sa soif d'aventure, d'adrénalité, sa recherche, les sensations fortes, l'identité sexuelle aussi. C'est pas clair. – La confiance en soi. Tu sais, c'est vraiment là, on se cherche à l'adolescence. – Puis ce qu'on veut aussi, c'est que nos parents nous laissent, tu sais, on pourrait repenser, nous, quand on était adolescents, c'est d'avoir le plus de liberté possible. Fait que tu nous avais posé comme question, tu sais, pourquoi c'est important d'être ouvert avec notre ado? – Oui. – Bien, justement, à l'adolescence, c'est pas d'agir non seulement comme un parent, mais comme toi, t'es l'enfant puis tu dois m'écouter. Le but du parent, c'est de venir responsabiliser l'adolescent. Puis il faut penser que, oui, on sera toujours son parent, mais qu'en fait, l'adolescent, c'est l'adulte de demain. Donc, comment bien l'informer? Puis un adolescent qui est en confiance va venir se confier plus facilement à ses parents. Puis c'est comme ça qu'on va pouvoir plus l'accompagner dans cette quête et recherche-là du soi. Parce que c'est sûr que l'identité sexuelle à l'adolescence, ça veut faire des découvertes à l'adolescence aussi. – Bien, c'est toutes les premières fois. – Oui, vraiment. – Pour tout. – Exact. – C'est exactement ça. Ils sont à la découverte de soi. Ils veulent faire des expériences. Ça fait que c'est beaucoup de lâcher prise pour les parents, mais ça ne veut pas dire nécessairement de les laisser en liberté, en rue, de faire n'importe quoi. – En rue, j'adore. – Ça reste, il faut avoir quand même un cadre. C'est pour ça que c'est se responsabiliser en tant que parent, être là pour eux. Comment je le vois, c'est que quand on est des adultes et qu'on s'en va de la maison, moi, j'aime ça dire à mes clients, présentement, tu règles tes conflits ou tes problématiques avec le sac à dos que tu as, avec les outils que tu as eus par tes parents et que tu mets toi-même. Leur sac à dos n'est pas encore plein aux adolescents. Il faut encore le remplir. Ils ont besoin d'expérience pour qu'on puisse continuer de le remplir et justement de donner d'autres outils. Oui, on a toujours cette petite corde-là qui nous retient à notre adolescent, mais ce n'est pas de faire comme de les empêcher parce que même si on essaie de les empêcher, ils vont quand même essayer. – Oui, puis ils vont essayer dans des conditions, peut-être, si le réflexe, ça va être comme tu m'empêches, bien, moi, je vais aller faire le contraire. – Puis en ayant un cadre, quand même, ça nous permet de garder la sécurité puis la bienveillance. Ça fait que s'ils ont une expérience qui est désagréable, par exemple, un abus sexuel, ils vont être en mesure de venir se confier aux parents. Puis si nous, en tant que parents, on n'a pas la réponse, si on a des ressources à aller chercher, c'est notre responsabilité en tant que parent de se dire, écoute, je t'entends dans ce que tu me dis, je te crois ou sinon, la réalité est valide, mais je vais aller m'informer pour vraiment pouvoir bien t'accompagner. C'est correct. Parce que comme on a dit, on n'a pas eu d'éducation sexuelle, nous, quand on était des ados puis des enfants, dans le fond. – Oui, c'est ça. Puis comme on s'en parlait tout à l'heure avec la fameuse COVID, les infirmières aussi, c'est elles qui vont faire les programmes d'éducation et sexualité dans les écoles. Mais avec la COVID, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que les infirmières ont été délestées soit dans la santé publique ou à la vaccination, ce qui fait qu'il n'y en a pas eu depuis deux ans. Puis bien… – Donc, il y en a eu deux ans, ça a pris une pause un peu, puis là, on repartirait cette année, mettons. – Exactement. Mais cette année, on revient avec ça puis je pense que c'est d'autant plus important. C'est pour ça qu'on en parle, c'est pour ça qu'on fait une émission là-dessus sur l'éducation sexuelle chez les ados parce que l'adolescence, c'est une période charinière dans la vie. Puis c'est là que, comme tu dis, on vient remplir le sac à dos ou moi, ce que j'appelle le coffre à outils qu'on va avoir tout le long de notre vie. On met les outils dont on a besoin. Donc, c'est sûr que comme parent, si on n'a pas les réponses, il faut aller les chercher, il faut savoir où se renseigner, savoir ce qui est disponible pour nous pour pouvoir accompagner son adolescent. Puis comme Lauriane l'a dit, on n'est pas là pour écraser notre adolescent, on n'est pas là pour le juger non plus. Ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas vécu ces expériences-là ou au contraire, il ne faut pas que tu brimes ton adolescent. Ton adolescent, il faut que tu le voies un peu comme d'égal à égal. C'est là qu'on voit que, dans des discussions, quand on prend un adolescent d'égal à égal et non comme un petit enfant, que c'est souvent là qu'on va mieux s'entendre avec l'adolescent. L'adolescent aime savoir des responsabilités, se sentir important, etc. Mais si tu essaies de le comprendre plutôt que d'être dans le jugement, la confiance va plus être là et ça va être plus facile après pouvoir l'aider. Ce que j'aime dire, c'est que tu n'as pas besoin de comprendre ton ado ou n'importe quelle personne, tu n'as pas besoin de comprendre pour que ce soit valide. Exactement. Tu n'as pas besoin. Toi, ton rôle, c'est de faire OK. Présentement, puis aussi de même être capable de le dire, je ne comprends pas nécessairement ce que tu es en train de vivre, mais j'ai envie d'apprendre. J'ai envie de m'éduquer pour mieux te comprendre. Oui. Parce que ça aussi, c'est notre rôle de parent de le faire, d'être honnête avec nos enfants. Tu sais? Oui. Non, puis comme je disais, on est des humains. Exactement, on est des humains puis on n'a clairement pas vécu, toi, comme toi et moi, on n'a pas vécu les mêmes expériences. C'est sûr qu'on peut se baser sur nos expériences, mais notre adolescent risque de faire peut-être aussi des expériences différentes. Des erreurs, des essais. C'est ça. Ça va être souvent ça, des essais, erreurs. Puis si après, l'adolescent est prêt à se confier à ses parents, je trouve que c'est la meilleure relation qu'on peut avoir avec notre ado que d'avoir une relation de confiance. Puis après, c'est ça qui va se perpétuer aussi quand l'adolescent va être notre adulte de demain. Oui. Puis là, allons-y dans la santé sexuelle parce que là, oui, OK, je comprends, on accueille, on ne juge pas, on est dans l'empathie, oui, dans la bienveillance. Puis bon, on comprend qu'en 2022, ce n'est pas la même réalité que nous, il y a quelques années. les jeunes sont beaucoup plus ouverts aussi. Identité de genre, identité sexuelle, c'est beaucoup moins tabou. On en parle, on a des beaux modèles aussi qu'on voit dans les médias, sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, j'imagine que les jeunes de ce côté-là ont quand même plus d'exemples que nous dans le temps. Donc, ils peuvent un peu plus se référer à des exemples comme ça, mais comme parents, la santé sexuelle. C'est large, c'est gros. C'est très, très gros. Moi, dans ma tête, je vois santé sexuelle, je dis prévention des grossesses puis ITSS. C'est comme les deux choses, mais ça va au-delà de ça. Souvent, c'est ce qu'on voit en premier. On va voir peut-être les changements physiques. Donc, il y a ce qu'est la puberté, c'est vraiment flagrant. On va dire, OK, les hanches, les seins, la voix chez les petits garçons, le poil. Tout ça, on va le voir, on va se dire, oh my God, il y a tellement de changements. Donc, pour eux, c'est beaucoup. Pour nous, c'est beaucoup. Mais il faut s'imaginer à quel point à l'extérieur, il y en a, mais imaginez à l'intérieur comment il y en a aussi. C'est fou comment ça se développe dans le cerveau puis c'est vraiment, c'est intense. Tout ce qu'ils vivent, c'est intense. C'est intensifié. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que parlons-en donc de la puberté. Je pense que t'es plus une sérieuse pour grand-parer. moi, c'est la blague chez nous parce que l'an passé, justement, c'était le sujet à l'école, la puberté puis c'était très, très ouvert comme discussion puis à chaque fois qu'il y a un petit quelque chose, ah non, ça, c'est la puberté. C'est la puberté. La puberté a le dos très large. Le dos large. C'est comme une petite blague à la maison. Je pense que ça fait juste tempérer un peu tout ce que ça peut créer comme stress, anxiété, de voir les changements aussi. C'est de prendre avec humour. Tu l'as dit, Lorraine, tout est intense. C'est ça. Puis moi, ma puberté, si mes parents écoutent, ils vont dire que mes sauts d'humeur, c'est intense. Mais c'est niaiseux, mais les hormones, je vais en parler pour une fille, oui, c'est intense parce que tu ne sais pas comment gérer ça. Tu as l'arrivée des menstruations. Moi, la première fois, je n'ai jamais raconté ça, je pense, mais là, je vais le raconter, c'est une primaire, une exclusivité. On écoute. La première fois que j'ai eu mes menstruations, j'étais sûre que j'avais le cancer. J'étais comme, voyons, ce n'est pas normal de saigner de là. Bien, je n'avais pas eu de cours d'éducation sexuelle moi à l'école. Moi, c'est une espèce de vidéocassette qui me parlait de comment faire l'amour. Mais au primaire... Oui, puis comment faire l'amour, le pénis entre dans le vagin, il y a du sperme qui sort et c'était ça. Tu sais, Il n'y avait aucune notion de plaisir, aucune notion de rien. Tu sais, on parle d'éducation sexuelle, mais ce n'était pas adapté. Au primaire, la puberté, justement. Tu sais, il y a des filles qui vont être complexées parce que, bien, soit elles vont avoir leur menstruation trop tôt ou soit trop tard. Celles qui vont avoir des seins trop tôt ou trop tard, les garçons muets. Il y en a que, tu sais, les poils, mais muets, la transpiration aussi. Oui, oh oui, les classes de sixième, je vous avertis tout de suite, c'est ça. On parle aux parents ici qui ont des enfants cinq-sixièmes, un petit déo là, des fois. Exactement, tu sais, l'hygiène corporelle aussi. Ça rentre là-dedans, mais la puberté, il y a énormément de choses puis c'est, des fois, c'est de là que les complexes vont arriver. Oui. Il y en a une qui va avoir des hanches plus larges ou plus ci, plus de ça. Tu sais, chez un enfant, la puberté va se passer différemment d'un enfant à un autre puis je pense que, comme parent, oui, on ne peut pas le comprendre des fois, mais on peut nécessairement l'accompagner puis regarder aussi, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Il y a des filles qui ont dans les douleurs menstruelles que c'est plus intense que d'autres, moi, j'ai dû prendre des médicaments pour les gérer parce qu'un psy, les noms, n'étaient clairement pas efficaces, mais la puberté, c'est une grosse étape dans la vie d'un enfant. J'aimerais rebondir là-dessus parce qu'on parle de puberté comme précoce puis tardive aussi dans tout ça puis je pense qu'il y a aussi de la prévention à faire dans tout ça. Oui, c'est important de ne pas assumer non plus que la personne est bien dans sa puberté, que la puberté va arriver à un certain moment, mais c'est de normaliser aussi les différents moments parce qu'il y a des filles et des garçons qui vont être sexualisés à la puberté précoce alors que ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils sont prêts relationnellement dans leur développement d'avoir des relations amoureuses parce que ça, c'est une étape développementale d'avoir des relations amoureuses. Ça ne veut pas dire que parce que leur corps représente un certain physique sexualisé, ça veut dire qu'ils sont prêts à avoir une relation amoureuse et ça ne veut pas dire non plus, mettons, puberté plus tardive que nécessairement il n'y aura pas de développement amoureux avant puis il faut quand même faire la distinction dans tout ça puis que chaque être humain est unique aussi puis qu'il se développe à son rythme. Tu sais moi par exemple, le mot aussi c'est une primeur dans le fond là. Oui, oui, oui. C'est la journée d'aujourd'hui. En fait, tu sais moi quand je suis adolescente j'ai eu une puberté tardive dans le fond puis je portais des pantalons rouges parce que la Simon c'était bien en mode les pantalons de couleur dans ce temps-là. Ça revient la mode je pense. Mais c'est ça mais les garçons disaient ah t'es dans ta semaine non, non, non puis moi j'avais pas encore mes menstruations puis tous mes amis l'avaient puis je me disais aïe, les garçons ils s'attendent que j'aie mes menstruations je suis pas normale c'est quoi cette affaire-là tu sais je priais pour avoir une menstruation alors que quand tu sais c'est quoi tu dis à moi il y en a une qui pense qu'elle a le cancer puis l'autre elle a l'air de les avoir exactement c'était tellement pas normalisé puis je me disais ok mais tous mes amis l'ont fait que ça doit être ça d'abord je devrais les avoir maintenant je me faisais dire par une fille qui avait une puberté précoce elle ah c'est pour ça que t'as pas de soins puis que tu pommes pas avec les gars parce que t'as pas eu tes menstruations encore je m'étais faite dire ça puis c'est ça aussi c'est le contexte de prévention parce que les adolescents c'est pas tout le temps gentil non, non pas tout le temps comme les enfants ça a pas tout le temps un filtre nécessairement puis des fois c'est même pour se prouver que c'est ça que ça devient méchant moi j'ai déjà mué puis j'ai une moustache molle ok correct tu regarderas tes photos dans 15 ans mon ami exactement mais tu sais viens avec le puberté je pense que quand la puberté arrive vient avec son lot de jugement comme tu l'as abordé puis je pense que c'est pour ça que c'est d'autant plus important qu'on fasse de la prévention puis de la promotion aussi dès le primaire mais que t'adaptes ton sujet en fonction de ta clientèle fait que tu sais c'est sûr que le primaire on va parler de puberté mais on va tu sais on pourrait rajouter clairement une partie aussi sur les jugements que c'est pas parce qu'il y a une fille qui est menstruée à 10 ans que tu peux tu sais à 13, 14, 15 ans exactement chaque enfant a son rythme et ça va être comme ça tout au long de sa vie et c'est normal c'est normal ben oui normaliser puis normaliser les menstruations aussi on en parlait dans un de mes cours dernièrement le prof qui est sexologue puis sa fille qui est adolescente puis ils ont fait un cours d'éducation de la sexualité ils ont séparé personne avec un utérus personne avec un pénis sans prendre en considération la diversité de gens puis c'est juste les personnes qui ont un utérus qui vont avoir le cours sur les menstruations alors qu'on devrait en parler à tout le monde parce que les menstruations tout le monde qui ont un utérus presque tout le monde en fait vont avoir des menstruations il y a encore trop de jeunes filles qui se cachent un tampon dans la brasseur pour aller aux toilettes pendant l'école alors ça devrait tellement pas avoir lieu d'être on devrait juste comme prendre notre tampon c'est ça j'ai vu une page une page Instagram qui disait saigner en paix tellement genre pour vrai en peux-tu genre normaliser ça ben on en parle là mais il y a eu des pubs de serviettes hygiéniques pour que le déballage de la serviette hygiénique fasse moins de bruit dans la toilette des femmes alors que t'es dans une toilette où la majorité des gens qui vont être là vont avoir des menstruations exactement tu devrais pas être gênée d'avoir ces menstruations là fait que c'est d'autant plus important comme tu dis de donner le cours d'éducation sexuelle aux filles mais aussi aux gars de les éduquer là-dessus parce que souvent les gars vont faire les niaiseries poches comme tu dis on va être dans ta semaine ou moi le classique t'as une saut d'humeur ben c'est parce que t'es menstruée oui oui mais moi j'ai vu sur les réseaux sociaux justement puis je vais faire un petit coucou Dayani qui est une prof de sixième année puis elle quand elle est menstruée elle met son bracelet rouge puis elle en parle à ses élèves tu sais elle lui dit j'ai besoin d'aller aux toilettes je suis menstruée sans en faire un spectacle c'est pas un spectacle mais c'est juste j'ai besoin d'aller aux toilettes j'en vis ben non j'ai besoin d'aller aux toilettes je suis menstruée point tu sais puis ça je trouve que elle fait juste normaliser la chose tu sais c'est pas gênant c'est pas dégoûtant c'est pas tu sais parce qu'il y a ça aussi il y a l'aspect arc ça saigne ça peut devenir dégoûtant pour quelqu'un qui n'est pas informé oui mais ça part de loin ça part de loin ça part de loin pour vrai en fait là petite histoire de démonstration que ça fait des années que je sais maintenant puis que ça me jette en l'air encore aujourd'hui moi au moyen âge on croyait que les femmes qui étaient menstruées pouvaient pourrir les récoltes donc alors qu'elles étaient menstruées il ne fallait pas qu'elles s'approchent des champs parce qu'elles pouvaient c'était comme une semaine de congé tu sais c'est ça c'était leur semaine de pause parce que c'est un péché de ne pas être enceinte de ne pas procréer je comprends donc là pour eux c'était comme c'était le démon qui les faisait saigner mais ça ça part du moyen âge comme le consentement puis le devoir tout part de très 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 loin puis c'est très 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 ancré puis c'est notre devoir justement en tant que société en tant que parent de nos enfants prochaine génération de normaliser ces choses-là pour dire ben non c'est pas le démon pour les menstruations tu pourriras pas les champs tu sais il y a plein de mythes par rapport aux menstruations moi mon grand-père me disait que s'il ratait la mayonnaise c'est parce qu'il y avait quelqu'un de menstrué dans la maison ben oh my god non mais ma mère la crème fouettée si ta crème fouettée lève pas c'est parce que t'es menstruée oh my god c'est fou ça j'avais pas entendu ça mais ça ça je l'ai entendu moi chez nous puis tu sais bon c'est à prendre où elle est ça elle le disait plus en blague mais c'était oui la crème fouettée qui levait pas mais tu vois quand même que c'est pas nécessairement encore on parle pas des récoltes mais d'une autre sorte de récolte la crème fouettée ou la mayonnaise mais moi j'ai mon grand-père me disait souvent ça que si la mayonnaise prenait pas c'est qu'il y avait quelqu'un de menstrué puis tu sais c'est vrai que c'est pas le démon de menstrué c'est normal je veux dire il y a rien de plus normal chez une femme ben tous les gens avec un utérus vont passer par là ou presque c'est inévitable ben voilà autant le normaliser puis éduquer informer le plus possible les jeunes par rapport à ça donc comme parents ça serait de le normaliser dans notre vie oui quand ça nous arrive de pas cacher nos serviettes sanitaires nécessairement de pas se cacher d'aller aux toilettes même avec les tout-petits ça arrive souvent quand on va aux toilettes quand on a le bébé dans la pièce tout ça de pas se cacher parce qu'on est menstrué et d'y aller quand même et d'expliquer qu'est-ce qu'on fait puis c'est quoi tu peux même envoyer ton chum à la pharmacie d'acheter des serviettes hygiéniques moi c'est rendu que je le fais quand j'ai pas nécessairement le temps je dis à mon chum tu vas aller m'acheter des serviettes hygiéniques puis là c'est rendu qu'ils achètent puis il sait ils achètent la bonne sorte parce que c'est aussi c'est une autre histoire mais au moins il le fait parce qu'il y en a qui ont un profond malaise à aller acheter je veux dire là c'est sûr que t'arrives là-dedans t'as le tampax ultra puis tu sais tu sais pas quoi acheter mais quand est-ce qu'ils ont le même malaise que les ados qui vont acheter des condoms ben ça on pourrait en parler on ouvre une parentère ça devrait pas être un malaise d'acheter un condom parce que au contraire tu devrais être fière que ton ado se protège parce que ça veut dire qu'il est conscientisé par rapport aux ITSS ça veut dire qu'il est conscientisé par rapport aux conséquences que pourrait avoir une relation sexuelle non protégée legit là je pense qu'être une caisseur du pharma prix je te donnerais un collant pour tes condoms bravo yeah mais pour vrai oui vraiment parce que les condoms c'est ça puis on parlait comme justement des ados dans leur identité ils ont aussi leur grosse pensée magique d'inversibilité puis ça va arriver aux autres mais pas à moi puis justement le fait que le condom ben tu sais c'est d'expliquer aussi à nos ados que les condoms ben tu sais il y a différentes formes de condoms ça se peut que peut-être des réactions par exemple un condom c'est allergique au latex par exemple c'est important de mentionner qu'il y a plusieurs types de condoms puis que si le temps est inconfortable ben d'expliquer qu'il y a peut-être il y a une autre solution puis d'expliquer qu'il y a d'autres types de condoms c'est pour les personnes qui ont un vagin puis d'aller dans ce sens-là aussi puis de tout savoir les alternatives parce qu'on va souvent voir ça dans les relations amoureuses au pire on ira dans ce sujet après mais les relations amoureuses on dit que les émotions sont intenses pour eux c'est la personne dans leur vie pour eux c'est vraiment ça même si nous en tant qu'adultes on se dit franchement on a juste à se rappeler notre premier amour on en a tous eu un ben moi là j'y ai couru après beaucoup trop longtemps pour ce qu'il méritait pour ce qu'il méritait puis honnêtement mais c'est quand t'es un adolescent tout est intense tu l'as dit Lauriane vraiment tout est intense mais tu penses que la personne que tu rencontres ben c'est l'amour de ta vie que tu vas te marier avec puis que si puis que ça c'est le moment présent exactement le moment présent c'est très 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 fort chez l'adolescent mais honnêtement c'est pas parce que que tu l'as rencontré que c'est avec l'amour de ta vie là c'est sûr qu'avec un recul des années d'expérience et autres comme parents c'est facile à dire ben le premier truc que t'as envie de dire c'est comme hey tu vas en voir donc t'inquiète-toi pas ou c'est comme c'est ta première patte d'amour on en meurt pas mais tu sais c'est souvent peut-être des commentaires comme ça ça c'est banalisé mais pour lui l'adolescent moi ma peine d'amour c'est la vraie fin c'est joli vécu j'ai écouté des back three boys là-dessus puis j'en ai chialé le chat il faut le valider exactement mais ça fait mal une peine d'amour ça fait vraiment mal puis je pense que c'est important comme parent de pas banaliser ça parce qu'après ben l'adolescent va juste pas t'en parler pis après tu sais pas comment un adolescent ça peut tourner ça peut vite tourner mal ben exactement mais tu sais moi ça a pas tourné mal mais pour dire que une peine d'amour j'ai couru après beaucoup trop longtemps j'ai donc pleuré le chat c'est back three boys pis ces affaires-là mais est-ce que tu sais j'ai été accompagnée dans mes peines d'amour plus ou moins parce qu'on ils prenaient souvent ça à la rigolade mais je pense que comme parent ben t'as de la peine d'amour veux-tu qu'on s'en parle veux-tu que je les écoute les back three boys collés sur toi exactement ou tu sais même comme parent te remettre dans ta peau d'adolescent pis c'est vrai que ça fait mal lui parler de ta première peine d'amour tu pourrais lui dire à la place ben écoute moi la première fois que j'ai une peine d'amour j'en ai pleuré une shot pis ça m'a fait mal pis ça pis tu sais ton adolescent va se sentir moins seul aussi là-dedans voir que ben finalement tu sais je suis pas tout seul à penser que c'était l'amour de ma vie mais tu sais je pense qu'on est dans une génération justement qu'on est plus ouvert d'en parler parce qu'imaginer nos parents avant nous à quel point que c'était encore plus banalisé pis encore moins normalisé pis parler de tout ça c'était juste comme complètement caché fait que la peine d'amour en cachette c'était souvent ça ben les premiers amours en cachette aussi ah oui clairement mais tu sais ça aussi là ça arrive beaucoup trop souvent je veux dire t'empêches ton ado t'essayes de le protéger le plus possible mais plus que t'essayes de le mettre dans une boîte plus qu'il va essayer de partir laisse lui sa boîte de sécurité t'sais invisible qui va venir de lui-même quand il va se sentir qu'il a besoin d'aller chercher justement du réconfort pis de la bienveillance mais pour en revenir par exemple au condom c'est que quand on a une relation amoureuse c'est qu'on est amoureux pis oh my god à quel point on l'aime pis on veut tout faire pour lui pour elle souvent le condom va prendre le bord parce que la fille va aller systématiquement prendre la pilule contraceptive pis ils vont se dire ben là je pourrais pas tomber enceinte pis on oublie à quel point que c'est important de porter le condom pis qu'il y a quand même des risques avec la pilule contraceptive pis la pilule contraceptive est-ce que c'est la seule chose qui est nécessaire est-ce que c'est vraiment bon pour toi est-ce que t'as pris le temps de savoir qu'est-ce que ça fait sur ton corps on parle des menstruations c'est un médicament faut s'informer ben exactement pis il y a plusieurs sortes de pilules je veux dire c'est pas parce que t'as utilisé à l'est est-ce que c'est celle-là qui va te convenir nécessairement moi la pilule contraceptive me rendait malade moi aussi c'est ça mais la prise du condom je trouve que c'est ça les ados des fois aussi particulièrement les garçons vont dire ben là elle prend la pilule elle est correcte elle tombera pas enceinte oui mais une relation sexuelle il y a pas juste le risque de tomber enceinte c'est le risque de contracter une ITSS pis une ITSS des fois que tu peux avoir à vie oui fait que tu sais dans le sentiment d'invincibilité là on parle de ça m'arrivera pas mais le jour où tu vois que t'as le VIH mon homme là ou ma grande ben tu sais c'est plate parce que c'est pour ta vie oui mais ça c'est notre responsabilité de parents aussi de les éduquer dans tout ça parce que eux autres justement ils ont le ok ben je suis investide dans tout ça pis ça va pas m'arriver à moi ça arrive juste aux autres tout ça pis c'est de toujours leur rappeler tu sais oui ils vont faire leur expérience moi on peut pas les garder en laisse dans toute leur expérience pis peut-être que malheureusement ça peut arriver malheureusement que le sentiment d'invincibilité arrive avant toute chose pis du moment présent faut se rappeler leur contexte préfrontal il est comme pas développé jusqu'à 25 ans il me semble pis genre ça se peut qu'ils fassent des erreurs ça se peut mais c'est d'être quand même là pour les accompagner dans tout ça pis se dire moi au moins j'ai fait ma job de parent pis je l'ai informé dans tout ça pis c'est toujours ça se rappeler qu'il y a plusieurs façons de se protéger que pourquoi il faut se protéger pourquoi parce que ça va permettre oui de se protéger mais c'est épanouissant pour les deux parties parce que c'est pas vrai qu'une petite fille qui prend une période contraceptive pis qui est malade qui fait des migraines avec aura est épanouie dans sa vie là on s'entend pis tu sais c'est souvent pour plaire au partenaire pis tu sais c'est plein de pression sociale pis bref c'est vraiment intense pis justement je pense que c'est aussi de parler toutes les formes de contraception pis tu sais on parlait du cycle menstruel mais le cycle menstruel faut qu'on le comprenne pour savoir comment ça a l'intérêt c'est du sujet compliqué j'avais des amis qui me disaient ah j'ai vu le présentement pis qu'ils prenaient la pluie j'étais comme tu sais même moi je me disais ah ben oui il a vu le pis là en faisant mes cours de sexo j'ai fait ah mais il a vu le pas dans le fond ça inhibe tout là fait que non il a vu le pas mais eux ils étaient certain que oui tu sais fait que c'est de pas connaître ton cycle menstruel mais de prendre la pilule juste pour faire l'amour c'est pas nécessairement la bonne option fait que c'est de toujours informer dans tout ça pis être ouvert à répondre aux questions pis si jamais même nous-mêmes il y a des personnes qui ont aucune idée de leur cycle menstruel encore aujourd'hui en tant qu'adultes c'est de se dire ok ben peut-être que moi je vais aller m'informer justement pour mon ado mais pour moi aussi je veux dire c'est bénéfique pour tout le monde de s'éduquer sexuellement exactement pourquoi les programmes d'éducation sexuelle sont d'autant plus importants par rapport à ça tu sais quand on veut penser programme d'éducation sexuelle la première chose à laquelle on pense c'est ITSS oui c'est vrai ben tellement de ce qu'on parle tu vois que c'est beaucoup plus large tu sais si on parle juste de la contraception hey les sortes de contraception les effets secondaires que ça a les contraceptions pour les filles pour les gars comment bien utiliser comment bien la contraception parce que c'est bien beau un condom mais si tu sais pas comment l'utiliser c'est ça c'est pas de quel bord le mettre c'est ça c'est sûr que l'éducation à la sexualité c'est pas juste les ITSS mais c'est beaucoup plus large la sexualité c'est beaucoup plus que des ITSS c'est la puberté si si c'est ça fait que c'est sûr que comme parent des fois on peut se sentir débordé carrément on le sait pas mais il faut savoir on se sent déjà débordé par notre ado qui change là par notre enfant qui est plus notre enfant qu'on connaissait parce que tout a changé la relation va changer aussi puis là c'est une période d'ajustement aussi des deux côtés de l'adolescente de gérer les hormones tout ce qu'il vit aussi de façon intense puis le parent tu sais savoir adapter sa parentalité finalement exactement adapter sa parentalité à son enfant fait que c'est sûr que l'éducation à la sexualité c'est très important on pourrait pas le dire autrement oui vraiment puis c'est ça tout au niveau de c'est intense pour les parents oui mais c'est toujours de se rappeler à quel point qu'eux autres c'est encore plus intense pour eux autres parce que c'est dans leur propre corps ils savent pas où est-ce qu'ils s'en vont dans leur vie ils sont dans une période d'expérience ils prennent des morceaux de casse-tête un peu de rouge un peu de bleu un peu de jaune ça veut pas dire qu'ils vont faire dans le rouge de délinquance qu'ils vont construire cette casse-tête-là si t'offres un cadre de sécurité nécessairement ils vont faire une expérience ils vont se rendre compte que ça c'est pas parce que mettons il a fait un petit graffiti à un moment donné que ton enfant va devenir un délinquant si toi t'as fait ta job de sécurité il explore c'est toujours se rappeler de ça puis de se dire que ça nous appartient pas c'est aussi ça ce lâcher prise-là de ça nous appartient pas exactement parce que le parent je pense va prendre prendre déjà énormément sur ses épaules mais c'est pas de la faute du parent en tant que tel nécessairement que l'enfant va faire s'il cause un acte en particulier c'est pas de la faute du parent directement c'est pas une cause à effet c'est un gros lâcher prise qu'il faut faire dans cette période-là puis je pense que c'est super difficile parce que dans la petite enfance il y a du lâcher prise dans une certaine manière mais c'est plus que là on va instaurer des règles puis tout ça puis on va mettre un cadre il y a un certain contrôle plus facile sur l'environnement du moins voilà mais là arrivé à l'adolescence bien là la soif de liberté la soif d'aventure la soif de ci de ça c'est dur à gérer donc tu sais je vous écoute puis la santé sexuelle dans le fond est-ce qu'on pourrait dire que c'est plus l'épanouissement sexuel c'est plus tu sais dans le sens que parce que santé ça me réfère vraiment à physique ou mentale ITSS ou tu sais en dépression et hormones mais quand on parle mettons d'éducation sexuelle on parle de genre les risques il y a comme l'éducation sexuelle risque puis l'épanouissement mais je pense qu'il y a un juste milieu à avoir puis pas de tomber dans juste l'épanouissement parce que ça devient un peu performatif oui donc de dire qu'il faut absolument qu'il y ait un orgasme puis la grosse affaire de toute la vie mais l'épanouissement moi je le vois plus comme l'ado va se faire confiance oui exactement va y aller va prendre ses propres risques en connaissance de cause tu sais je le vois plus comme ça que comme épanouissement comme peut-être nous on le voit plus comme adulte de s'épanouir oui c'est ça mais des fois ça tombe un peu dans tout ça puis c'est ça qui est comme plat pour les ados ben oui mais c'est ça mais là juste milieu dans tout ça c'est de pas éviter de parler des risques parce qu'il y en a puis justement d'aller protéger de tout ça puis son père mettons prévenir les risques il y a aussi tout le consentement qu'il faut mettre avec les relations quand c'est vraiment vraiment intense ça c'est une autre chose qui était une lacune dans notre éducation oh my god puis encore aujourd'hui moi c'est souvent ça que je vois dans mes rencontres avec des clients des couples même qui se rendent même pas compte que dans le fond le consentement il n'est pas parce que dans le fond moi j'interviens avec des parents puis tu sais des nouveaux parents puis justement le consentement il n'est pas très bien intégré de se dire ben ça ne me tente pas ben tu ne peux pas faire de la pression sur ton appartenaire d'avoir une relation sexuelle parce que c'est une agression sexuelle tu sais nécessairement entre conjoints puis devenir déconstruit tout ça puis justement ça repart du consentement puis c'est ça c'est juste full important puis le consentement c'est aussi de prendre des décisions mettons la pilule quand les jeunes viennent te voir c'est à quel âge qu'ils peuvent pas avoir c'est 14 ans c'est 14 ans sans parents tu n'as plus besoin du consentement de ton parent à partir de l'âge de 14 ans pour tout ce qui est médical pour tout ce qui est médical mais moi si je me remets dans ma peau d'adolescente j'étais tellement gênée de demander la pilule à mon médecin honnêtement puis tu sais je cachais ma pilule ou des affaires de même mais honnêtement c'est à partir de 14 ans il devrait avoir dans les cours c'est pour ça qu'on appelle éducation à la sexualité et non peut-être épanouissement parce que la sexualité en tant que telle c'est large c'est pour ça qu'on est des sexologues d'ailleurs mais c'est la santé sexuelle c'est la santé physique puis tu as la santé psychologique en fait de l'adolescent et autres qui est super important c'est pour ça que tu sais je pense que épanouissement oui mais je pense que le mot est quand même bien choisi éducation à la santé sexuelle parce que des fois il y a des profs qui vont dire ah tu sais toi qui te donnes les cours de sexe non mon dieu je te donne pas des cours de sexe je suis pas dans ta chambre à regarder comment ça se passe on va montrer aux ados comment faire l'amour c'est ça que les parents ont peur en plus c'est comme tu vas montrer comment faire non parce que tu sais on n'est pas bien vieille nous trois puis déjà tu vois qu'il y a vraiment une évolution dans les cours je veux dire moi c'était vraiment un morceau de bois mais c'était un morceau de bois puis tu mettais le condom puis ce qu'on avait c'était des photos là drastiques de voici c'est quoi la chlamydia l'herpès si c'était honnêtement puis on montrait pas le clitoris non on montrait pas non mais là ça ça m'amène à c'est ça ça m'amène à quelque chose parce que là on parle d'éducation sexuelle là on parle des ITSS on parle des changements physiques on parle des premières expériences quand est-ce qu'on va parler du plaisir est-ce que tu sais là de se dire tu fais l'amour ou peu importe ce que tu fais là mais pour avoir du plaisir parce que ça aussi je trouve que tu sais avec les tout-petits ils savent comment on fait des bébés mais la notion de tu peux le faire juste pour avoir du plaisir ils sortent un peu des nus ils font wow ah oui mais tu sais chez les ados aussi de se dire que c'est pas tant juste ce qu'on voit dans les films porno j'allais dans cette direction là l'Oriane j'imagine que ça c'est quelque chose d'important aussi à discuter avec les ados oui puis je vais me lancer avant que l'Oriane c'est non mais vas-y je voyais que je suis allée c'est ton sujet mais tu sais oui exactement la pornographie tu sais on va parler des écrans vite 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 parce qu'on va en reparler plus dans la prochaine émission mais c'est accessible pour pas mal tout tout le monde c'est facilement accessible en 2022 très accessible les écrans trop oui on en reparlera mais honnêtement ce qui est tu sais l'adolescence s'est tellement rendu facilement accessible plus que dans notre temps je dis ça comme si j'avais 60 ans mais non mais pour se connecter sur internet il fallait couper la ligne téléphonique puis ça prenait 4 jours tu vois d'enloader une photo ça prenait 24 heures tant que tes hormones descendent t'avais plus d'hormones rendu là t'étais juste fâchée contre ton ordi exactement mais tu sais pour en revenir au porno c'est que ce qu'on voit dans la pornographie c'est pas du tout le reflet de la réalité puis on en a parlé avec Lauriane combien de fois on va voir le gars dans un film porno ou dans une séquence mettre un condom jamais 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 ça couperait le rythme ben exactement c'est pas le reflet de la réalité ça couperait l'histoire tu sais les adolescents qui se croient déjà invasibles mais là ils vont avoir l'espèce d'anxiété de performance de hey ça tu vois ça c'est normal puis on en revient au consentement puis t'sais attacher la fête tu sais là on rentre dans des affaires plus évées mais des choses comme ça mais c'est pas le reflet de la réalité puis ça des fois c'est vraiment différencier le virtuel de la réalité qui est difficile à faire surtout dans les premières fois t'sais on sait pas trop comment se prendre c'est un peu malaisant puis t'sais qu'est-ce qu'on doit faire mais t'sais si on a un grand consommateur ou une grande consommatrice de pornographie ben dans ce cas-là ça peut donner des choses ou lieu des choses qui ne devraient pas être donc quelque chose qui n'a pas le consentement une relation sans consentement mais là vas-y Loriane je te vois partir là-dessus non mais j'ai comme plein d'idées qui partent sur la tête parce que dans le fond techniquement on devrait avoir parlé des organes génitaux à nos enfants avant l'adolescence mais souvent ce n'est pas le cas donc à un moment donné c'est plus les organes qui sont visibles à l'extérieur puis à un moment donné dans leur développement t'sais t'es rendu au point que tu peux nommer le culturiste puis t'sais mettons plus la masturbation et tout et tout mais t'sais leur donner de l'information c'est pas nécessairement mauvais t'sais c'est bon en fait de les informer plus jeunes mettons qui vont se stimuler oui c'est correct que tu te touches et tout mais ça va être dans ta chambre puis c'est plus de la découverte là c'est rendu bien oui c'est de la découverte mais c'est plus c'est de l'excitation fait que c'est dans ce sens-là qu'il va avoir un switch donc oui ils vont avoir intégré l'intimité on espère bien sinon c'est de l'intégrer le consentement et tout et tout puis oui justement de normaliser les expériences normales puis j'ai l'impression que c'est important de montrer les alternatives aux jeunes mettons pornographier un peu plus féministes qu'on voit les choses plus c'est dans le fond dans la vie de tous les jours puis si les adolescents voient quelque chose qui vont les rendre pas bien c'est d'avoir justement un cadre bienveillant de sécurité qui va nous rappeler que si on veut quelque chose qui les a fait sancir mal à l'aise de pouvoir en discuter avec eux puis même si on veut ouvrir la conversation hey il me semble qu'on voit souvent passer des choses sur les médias sociaux de tu veux quelque chose qui t'a dérangé tu sais on peut ouvrir la conversation tranquillement pas faire comme la grosse discussion bon s'asseoir puis ouais exactement tu peux faire ça avec ton pénis non t'es pas obligé de faire ça je veux dire t'es pas obligé de te rendre mal à l'aise toi aussi puis tu peux aussi demander de l'aide à tu sais d'aller voir des professionnels puis te dire hey j'aimerais aborder ça avec mon ado comment je fais ça tu sais c'est ça parce que le parent s'il est mal à l'aise bien l'adolescent va le sentir tout le monde va être mal à l'aise fait qu'au bout du compte on s'en parlera plus puis tu fais tes affaires je fais les miennes fait qu'il faut si on est mal à l'aise comme parent soit on se réfère à un professionnel de la santé ou on va aller s'outiller mais il faut garder quand même une ouverture d'esprit avec notre adolescent parce que mon dieu pour ouvrir la porte à ce qu'il vient de se confier exactement pour qu'il vient de se confier tu sais on revient tantôt au lien de confiance que c'est super important de l'avoir avec notre ado parce que c'est là où il va pouvoir se confier puis tu sais la pornographie c'est un tout autre tout autre monde c'est sûr que le virtuel puis la réalité des fois c'est difficile à différencier fait tu sais honnêtement c'est beau si tu veux combler certains désirs mais ça veut pas dire que ça tu le vois que ta première relation ou tes premières relations sexuelles ça va être ça nécessairement ça ouvre la porte quand même à des comportements sexuels un peu plus dégradants pour les femmes que les filles vont accepter puis elles vont dire c'est normal un deep throat ou le come shot mais ça veut pas dire nécessairement que c'est des pratiques qu'elles vont aimer parce que même si l'actrice porno fait comme si c'était l'extase et tout en tant que fille et femme tu vas trouver ça agréable puis c'est d'avoir l'espace avec ton parent puis de dire hey j'aime pas tant ça moi si tu perds ça c'est-tu normal puis d'avoir cette discussion-là avec eux même chose pour mettons si la découverte des diversités sexuelles dans la pornographie puis de dire mettons ben moi j'ai été attirée par tel type de porno ou j'ai eu comme des questionnements par rapport à ça puis mettons qu'on est un parent hétéro c'est ce genre puis qu'on a pas nécessairement les outils puis notre enfant se sent mettons pas en sexuel tu sais par exemple c'est d'aller chercher comme les y'as-tu un coût non c'est correct excusez on arrive au temps ok c'est bon je me demande qu'est-ce qui se passait je vais être le saut mais c'est ça tu sais juste pour dire qu'on a le droit de prendre un recul puis de dire écoute je te crois puis c'est valide tout ce que tu vis présentement puis genre je peux pas dire que je te comprends mais je t'accepte comme c'était c'est ça on revient à l'ouverture et tout puis justement d'aller chercher l'information puis encore une fois je le répéterai jamais assez c'est pas parce que tu ne comprends pas que ce n'est pas valide ce que la personne vit ça ne t'appartient pas ton adolescent c'est une personne à part entière puis toi t'es ta propre personne t'as tes valeurs t'as tes croyances t'as tes préjugés mais ça t'appartient ça t'appartient puis toi ton rôle c'est de sécuriser puis de recadrer puis d'avoir de la bienveillance et de l'empathie voilà super beau de la mot de fin je trouve ça veut dire qu'au-delà de l'éducation sexuelle ce que j'entends depuis le début c'est vraiment l'ouverture à son ado à sa réalité à sa comment il perçoit les choses aussi bien plus que de discuter techniquement de la sexualité mais je veux dire on n'est plus dans la discussion classique de on s'assoit puis là comment on fait les bébés je vais parler de masturbation puis comment ça se passe c'est ça ou de laisser un livre caché sur le lit tu reviens de l'école t'as un livre sur ton lit puis t'es comme exactement on n'est plus là-bas je pense que notre génération prône beaucoup l'ouverture d'esprit vraiment ce que j'aime de notre génération c'est qu'on est vraiment dans l'ouverture d'esprit on est dans le pas le jugement comme j'avais dit dans l'émission précédente on n'est personne pour juger l'autre donc vraiment on n'est pas dans le jugement on vient accompagner notre adolescent puis il faut lâcher prise parce que la dose c'est l'adulte de demain donc voilà tellement on va se retrouver pour un autre épisode plus tard sur l'hyper-sexualisation qui va comme un peu faire suite à tout ça donc j'ai bien hâte qu'on en discute merci beaucoup les filles merci à toi merci